Regroupement à la Flamme Rouge, avec Sevin pour nos gens sur Oise, Bénérol pour le type 24, Racco Villemin pour le guidon chez l'Etoile, Ardoin Morichon pour la formation d'Orléans, la présence de Demotis et Lapierre pour le top 16, Car Esmel pour le Philippe Weiner Cycling, la présence de Gerbeau et de Thébnaise, alors que Jérémy Bénérol vient de passer à l'offensive, aux 800 mètres, balade coureur de la Dendon, dans sa chance à son tour, les voici, ils sont en train de virer, donc Bénérol à quelques mètres d'avant, semble-t-il, sur le reste de l'échappée, Lucas avait gagné étapes et générales, et à la Prestige Junior, il avait gagné l'une des plus belles épreuves du calendrier international junior en gagnant étapes, sur les routes du Tour de Gironde, est-ce que Bénérol va résister ? Au retour du groupe, ils sont au 250 mètres, Bénérol toujours seul en tête, 300 mètres de la ligne, le sprint est lancé maintenant, entre les 11 coureurs, nous allons les retrouver sous les applaudissements du public, du Grand Prix de la Solène des Etats, les derniers mètres maintenant, le sprint avec Renaud Racco, bien placé en première position, le championneur régional Racco, qui va s'imposer à la place, car elle est le deuxième, Gerbeau troisième, Dorégo quatrième, Alain Villemin prend la cinquième place, on va attendre la confirmation, mais c'est bien Renaud Racco qui vient chercher un succès, lui qui avait brillé donc sur la...